bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer avec la modélisation de notre scène avec blender dans cette vidéo nous allons apprendre à faire des oeufs et à faire des beignets allez c'est parti alors tout d'abord on va faire ici un shift c pour amener le cul sur l'origine de la scène on va aller au niveau des collections ici on va faire un clic droit et on va créer une nouvelle collection on va l'appeler ici egg pour les oeufs et on valide on va sélectionner une nouvelle collection et on va commencer pour cela on va faire un shift a dans les mèches ici on va utiliser le cube on va le subdiviser avec la subdivision de surface et on va mettre le level du port à deux on avait déjà fait un shift smooth et on va aller en edit mode en edit mode on va aller ici en royal frame et on va déplacer la partie supérieure beaucoup plus haut comme ça et la partie du milieu on va faire déjà un contrôle r la partie inférieure ici on va faire des scale et la partie supérieure on va également faire un scale on va faire un alt et clic droit et on va faire un scale ok donc déjà là on regarde la forme générale des oeufs ici juste que là on peut un peu améliorer ça en mettant ça un peu plus haut et en scale en là c'est beaucoup plus nice nous allons à présent appliquer le modifier subdivision de surface mais avant on peut déjà conserver cette oeuf ici qui est plus simple donc on fait un shift d on conserve celui du haut et celui qui reste on va appliquer le modifier subdivision de surface ici on va maintenant aller en edit mode et en edit mode on va déjà fait ici un box select afin de séparer la partie du dessus et la partie du bas du clan on fait un box select on fait un paix ensuite sélection du coup là maintenant on aura deux objets qui ont été créés et sur l'objet du bas on va travailler avec lui du coup on le sélectionne on fait un tab pour edit mode et on va aller en royal frame alors déjà la loupe de vertice qui se trouve ici on va la supprimer avec un x delete vertice et la partie qui reste on va sélectionner un vertice sur 2 du coup celui-ci on le sélectionne celui-ci on laisse shift maintenu on sélectionne celui-ci celui-ci on le sélectionne et ainsi de suite là n'oubliez pas le shift maintenu sinon ça va pas fonctionner on fait un shift maintenu on fait une molette de la souris pour se déplacer comme ça ok une fois que tout c'est fait on va revenir sur la vue de face et nous allons déplacer les éléments comme ça vers le haut on va placer ça super en haut comme ça ok on va revenir un peu ici en bas comme ça on va aller en objet mode on va dans un premier temps ajouter le modifier solidify et on va augmenter la fitness on va cliquer ici pour sauvegarder la valeur de la fitness avec un ctrl c et nous allons ajouter le modifier subdivisions les surfaces ici subdivisions les surfaces on va mettre le lever du port à 2 pour un début on va appliquer ici le sous du file et on va aller en edit mode on a dit une mode on va faire un slash et on va ajouter des edge loop de match de ce fait ici on fait un ctrl r pour cette partie ctrl r ici et voilà on revient maintenant sur une revue de face et on va déplacer nos vertice encore plus en haut donc on part ici en wireframe enfin box select et on les place encore plus en haut comme ça nos vertices qui se recouvrent ici on peut également les déplacer vers le bas et on pour laquelle en wireframe ici on fait un box select comme ça et on déplace en bas forcément en faisant tous ces déplacements la résolution ne sera pas hyper bonne ils ont pour laquelle ici c'est la subdivision de surface on va mettre le lever du port à croix comme ça on va de nouveau faire un slash pour faire revenir les autres éléments de la scène et on va faire le même processus ici en haut du coup on le sélectionne enfin une table pour le dit mode et on va sélectionner un vertice sur deux juste que les vertices que l'on va sélectionner seront inversés par rapport à ceux du bois ici ils ont pour laquelle on va plutôt prendre celui ci en sorte solution pour celui ci avec shift et maintenu ne pas oublier on les ajoute à nos sélections celui ci celui ci et enfin celui ci on repart sur une revue de face et on va les déplacer vers le haut comme ça on les déplace ainsi et on va les scaler comme ça super on va de nouveau repartie en objet mode et on va ajouter le modifier solidify pour la finesse on va juste recoller la finesse que l'on avait copié pour cette partie ici en bas du coup on clique ici et on fait un contrôle v comme ça du coup la finesse ici c'est la même que celle du bas on va sélectionner cette partie on va ajouter la subdivision de surface les verbes du port à deux déjà dans un premier temps ici on va appliquer le solidify table pour et une mode on va faire ici des contrôles r pour ajouter des échelons de maintien comme ça si on fait contrôler ok on va retourner en et une mode z pour et frème et on va faire ici en boxe et les en sélection les vertis qui sont en bas comme ça et on déplace vers le bas on ce qu'elle en sélectionne l'ensemble des artistes on déplace vers le bas comme ça on essaie un peu de faire sorte que ça corresponde à celui du bas ok on va faire encore un petit scale un déplacement un peu comme ceci on va également faire ici un boxe et l'aigle frame pour sélectionner les vertis qui sont ici au dessus on va les positionner encore un peu plus en haut et ce qu'il est un peu ok super du clan vient de faire nos refs à si facilement juste que deux fois je n'aime pas trop qu'il y ait des petites bosses ici donc on peut déjà les sélectionner avec un shift maintenu de même ici et on va juste les ramener un peu en haut avec un déplacement ici cette étape n'est pas forcément nécessaire mais c'est pour avoir un beau modèle rodé ok du coup là on va fusionner ces deux éléments avec shift maintenu enfin contre j comme ça là maintenant on a un seul objet pour la résolution on peut mettre ici à croix mais on va juste mettre à croix pour le rendu mais dans la vie porte on peut laisser à deux comme ça là ça sera beaucoup plus rapide dans la croix de vie porte et on va économiser plus de rame on va replier ça et on va continuer maintenant on va faire des oeufs avec du jaune d'oeuf et le blanc d'oeuf du coup celui-ci on va le cacher on clique sur la collection oeuf un pour la vue de face shift c et enfin shift a on importe de nouveau un cube en le scale avec un s et on ajoute la subdivision de surface add modifier subdivision de surface leverge et porte à deux ensuite objet mode chez de smos on repart en les id modes ici on va faire un contrôle r pour ajouter une edge loop déjà on part wireframe et on va placer cela beaucoup plus en haut en place et ici en haut cet edge loop on place ça en bas comme ça wireframe on va placer cela en haut comme ça en sélectionne l'ensemble des artistes et en positionne un peu plus en bas ok ici en haut on va juste faire un shift et maintenu et glisser ça un peu comme ça à l'intérieur ici on fait un halte de clou droit on place un peu en haut et c'est bon maintenant on va faire le blanc d'oeuf pour faire ça rien n'est plus simple que d'utiliser un plein enfin shift a du coup dans les mèches on va prendre ici un plein ok il est là tab pour une mode et on va le subdiviser comme ça on va maintenant ajouter le modifier subdivision de surface ici vieux porte à deux ensuite on fait un set pour aller sur la vue de dessus en fin de table pour aller en edit mode et en ce qu'elle on va juste déformer un tout petit peu ça de manière grossière pour donner l'illusion que c'est le blanc d'oeuf qui est là du blanc en déplace un tout petit peu comme ceci comme ça ok on va ajouter le solidify ici solidify on va augmenter la fitness et on va le placer au dessus de la subdivision de surface nous allons encore augmenter la fitness ici et nous allons appliquer à la fois le solidify et la subdivision ici du coup là c'est à 2 on va mettre à 1 et ensuite on va appliquer on va de nouveau ajouter la subdivision de surface ici on va mettre à 2 ok super voilà maintenant on peut faire les gens chez smooth pour responser tout ça et on va aller en edit mode alors dit ici en edit mode on va sélectionner l'ensemble des vertices et on va faire un s z comme ça ici on peut faire un contrôle r pour ajouter une coupe un peu de maintien et enfin s ok on va un tout petit peu déplacer le blanc d'oeuf comme ça en edit mode et en wireframe on va juste un tout petit peu modifier la position des vertices comme ceci également donc là on fait un g juste comme ça on va utiliser le randomize vertices pour avoir des vertices qui ont une position aléatoire du coup on va aller en edit mode fait deux fois a pour sélectionner l'ensemble des vertices et on va faire ici un w et dans ce menu il ya une option qui s'appelle randomize vertice on clique dessus et là on pourra créer des vertices avec des positions random du coup là on met un random assez fin et on va également pouvoir jouer avec l'uniformité comme ceci est normal comme ça et la valeur de randomisation ici on peut mettre une valeur comme ça super on va juste un peu déplacer cette invertice vers le bas donc vers le haut ici on va déplacer un peu vers le bas comme ça ici comme ceci celui ci là donc en bas en fait le but ici c'est que les coins ne soient pas croquants plein exemple laquelle on déplace juste de manière légère comme ceci voilà on va juste un tout petit peu améliorer la forme encore mais déjà de manière générale c'est plutôt bon juste que on peut faire mieux en mettant ici une forme qui est plus comme un siècle du clan way frame ont fait dc et ont fait dg pour déplacer du coup ici on peut faire c'est comme ça on déplace ici on déplace ici on déplace comme ça et de nouveau ici on déplace comme ça là maintenant vous voyez que c'est nettement mieux parce que ça a la forme d'un siècle et normalement si on casse un oeuf ça va pas s'éparpiller de façon carrée mais plus en formant un siècle ok on va également pouvoir faire ici un scale proportionnel pour monter l'épaisseur général pour faire ça on va aller en edit mode sélectionner l'ensemble des vertices et fait un alt s on peut même faire un alt s ensuite et faire un alt s comme ça on va augmenter un peu l'épaisseur et on va faire un lz ok super donc là on vient de réaliser une autre oeuf et puis je vais s'éparpiller